David Soussant, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravi de vous accueillir sur ce plateau, David, parce qu'aujourd'hui, vous allez venir nous parler de transmission d'entreprise, puisque vous êtes commissaire au compte, donc vous connaissez la question, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, la transmission d'entreprise, on le sait, c'est quand même assez anxiogène, c'est très concernant pour beaucoup d'entreprises. Et vous incitez les entreprises, vous, les chefs d'entreprise, avant une transmission, à faire évaluer leur entreprise. J'ai envie de vous dire, je ne vois pas comment il peut en être autrement, non ? Oui, tout à fait. Donc, c'est important de faire évaluer son entreprise, parce que ça donne une idée des quantums, des montants qui sont en jeu. Ça permet de peaufiner la stratégie de transmission, donc c'est quelque chose qu'on va faire assez naturellement. Néanmoins, moi, ce que je recommande, c'est de faire évaluer son entreprise suffisamment tôt. Alors, combien de temps à l'avance ? Deux, trois ans. Ah, quand même. En fait, l'étude d'évaluation va permettre à l'entreprise d'identifier des leviers de création de valeurs sur lesquels il va être possible de travailler pour pouvoir augmenter la valeur d'entreprise. Donc, ça veut dire qu'en anticipant, il a tout à y gagner ? Enfin, en tout cas, il peut bonifier encore la valeur de son entreprise ? Exactement. En anticipant, il va pouvoir bonifier, ce qui va se traduire par une augmentation de son patrimoine et de sa valeur de sortie. Alors, quel est le process, en fait, que vous utilisez pour pouvoir évaluer une entreprise ? Alors, on va commencer par réaliser une étude de marché pour comprendre la société, dans quel marché elle évolue, quels sont ses produits, qu'est-ce qu'elle commercialise ? Donc, vous étudiez son secteur d'activité ? On va étudier son secteur, son environnement concurrentiel, etc. Donc, ça, c'est une première partie. Ensuite, on va réaliser un diagnostic financier de la cible et on va appliquer des méthodes d'évaluation. D'accord. Les méthodes d'évaluation, il y en a trois principales. La première méthode, c'est la méthode qu'on appelle les multiples, qui est la plus simple à mettre en œuvre, puisqu'elle permet d'évaluer la société comparativement aux sociétés du même secteur dont on connaît l'évaluation. Soit parce qu'elles sont publiques... C'est la base de référence. C'est la base de référence. Soit parce qu'elles sont publiques cotées, soit parce qu'elles ont récemment fait l'objet d'une transaction. Ça, c'est une première méthode. La seconde méthode, c'est la méthode qu'on appelle les DCF, les discounted cash flow, qui, elle, va évaluer la génération... Va valoriser la société suivant le niveau de génération de trésorerie qu'on attend sur de la société dans le futur. Donc, l'idée, c'est de dire la société vaut aujourd'hui ce qu'elle va générer demain. La troisième méthode qu'on utilise, c'est une méthode qu'on appelle l'actif net comptable corrigé, qui, elle, va valoriser l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à son patrimoine net de ses dettes, dans lequel on va réintégrer les plus ou moins values latentes. Alors, vous parliez justement des dettes, David Soussan. De quelle manière on va, justement, les intégrer à cette évaluation ? Ça va forcément minimiser sa valeur, non ? Alors, oui, effectivement. Mais l'évaluateur, ce qu'il va regarder, c'est... Il va regarder, effectivement, l'endettement tel qu'il figure dans les comptes, mais il va aussi chercher à valoriser d'autres passifs qui n'auraient pas été... Alors, pas fortement, voire pour alourdir, mais voilà, pour pouvoir aller chercher d'autres passifs qui n'auraient pas été valorisés par les comptes suffisamment, ou parce que réglementairement, ce n'est pas nécessaire, comme les indemnités de départ à la retraite qui vont être versées prochainement, comme une dette d'affacturage. Et c'est important, effectivement, de baquer tous ces sujets très en amont, parce que ça peut créer des surprises pour le dirigeant. Alors, pareil pour les pertes exceptionnelles, par exemple ? Alors, pour les pertes exceptionnelles, les dirigeants sont souvent inquiets, ils se disent, j'ai subi des pertes, ça va impacter ma valeur d'entreprise. Évaluer mon entreprise, oui. En fait, ce n'est pas le cas, puisque l'évaluateur, ce qu'il va faire, il va valoriser la performance normative de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il va neutraliser... Il peut se baser sur les années où il n'y a pas, justement, ces pertes-là ? Alors, il peut se baser sur les années où il n'y a pas eu ces pertes, mais il peut aussi neutraliser les pertes qui ont été subies par l'entreprise. Par exemple, un coût de déménagement qui ne va pas être amené à se reproduire dans le futur, ou... Voilà, donc, un coût de déménagement. Une perte exceptionnelle. Une perte exceptionnelle, tout à fait. Quel type d'entreprise vient vous voir, en général ? Ça peut être toute taille d'entreprise ? Alors, ça peut être toute taille. Plutôt la PME, j'imagine, parce que c'est quand même... Voilà, plutôt la PME, entre, disons, 5 et 30 millions de chiffres d'affaires. Alors, vous avez également, bon, parce que vous êtes une entreprise quand même relativement jeune, digitalisé la profession et permis qu'on la connaisse mieux, parce qu'elle reste quand même relativement opaque, avec un site que vous avez créé, donc vous êtes à l'origine, qui s'appelle mycommissaire.io. Et avec ça, donc, on en apprend non seulement sur le métier en général, mais sur votre façon, en tout cas, de l'appréhender. C'est quand même une source d'informations essentielles, non ? Oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement une partie blog sur le site dans laquelle on communique énormément sur nos activités. Interactive, oui, tout à fait. Et en même temps, on présente notre méthodologie de travail qui est basée sur l'automatisation des tâches, qui nous permet à nous de nous focaliser sur les tâches à très forte valeur ajoutée et qui nous permet d'être hyper réactifs dans nos travaux. mycommissaire.io. On va retenir. Merci beaucoup, David Soussant, d'être revenu sur notre plateau. Merci. Merci.